Pour réaliser un total cumulé, rien de plus simple. Tout d'abord, rendez-vous dans la première case et écrivez 150 euros. Ensuite, pour réaliser le total cumulé, nous allons entrer dans la barre de saisie, égale. Puis, nous allons mettre la case C3 plus la case B4. Nous allons ensuite faire Entrer. Nous voyons que le cumul a été fait. C390 plus 150 égale 540. Nous pouvons dès à présent automatiser cette fonction en appuyant sur le petit carré en bas à droite et étendre jusqu'en bas. Ici, nous aurons donc le total cumulé. Si maintenant à ce total cumulé, je souhaite enlever les coûts fixes. Les coûts fixes sont indiqués ici, ils sont de 3000 euros. Pour cela, nous allons prendre ici cette case et nous allons faire égale, comme d'habitude. Nous allons dire la case C3 moins le coût fixe qui est de 3000 euros. Mais avant d'appuyer sur Entrer, nous nous rendons compte que si nous automatisons jusqu'en bas cette formule, après avoir fait C3 moins G3, il voudra me faire par exemple C11 moins G11. Mais ce n'est pas ce que je veux, étant donné qu'en G11, il n'y a rien, ni en G10, G9, G8, etc. Je veux qu'à chaque fois, il m'enlève la case correspondant à G3, qui est de 3000 euros. Pour cela, nous allons nous placer entre G et 3. Vous allez cliquer et mettre le symbole dollar, situé sur votre clavier, à côté du haut du P. Puis, vous allez cliquer ensuite sur Entrer. Alors, la formule sera automatisée et à chaque fois, le total cumulé se verra soustrait, les coûts fixes de 3000 euros qui correspondent à la case G3. Vous voyez que les coûts fixes sont équilibrés qu'à partir de la case D15.